Nous sommes ici à Saint-Piet-Bitch. Neuf fois sur dix, quand je propose quelque chose à quelqu'un, ça ne se fait pas pour X raisons. Ça ne va pas super bien. Voilà, il reste huit semaines. Tout ce que j'ai fait, je le refais. Et après, je les revois. Bon, un moral pas terrible. Les examens de semi-semestre qui arrivent, ça ne donne pas une ambiance incroyable. Donc on va essayer de rattraper ça dans Zoolog. Je ne vous garantis rien. Mais on va essayer. Du coup, je vous explique, j'espère que vous m'entendez. Il y a la fontaine qui est juste à côté. Du coup, j'ai décidé de sortir parce que c'était le meilleur moyen pour que j'aille un peu mieux. Bref, je suis restée dans ma chambre toute la journée. Et je voulais aller au Starbucks. Sauf qu'il ferme à 16h. Enfin, aujourd'hui, le vendredi, il ferme à 16h. Et il était 16h45. Donc voilà. Et l'autre Starbucks, il ouvre à 18h. Donc voilà. Du coup, je ne me croyais une somme de pression. Il y en a un ici. Et il y en a deux là-bas. Qu'on ne voit pas très bien, mais vous les voyez bouger. Bref, voilà. Et encore, on n'est pas dans la partie où il y en a plus. Mais il y a autant d'écureuils ici qu'il y a de pigeons à Paris. En vrai, ça me fait du bien de marcher. Parce que je n'allais pas trop bien. Donc je mets mes écouteurs. Petit podcast. Petite musique. Et j'attends que mon Starbucks ouvre. Parce que j'ai réellement envie d'un Starbucks. C'est fou ça. Mais voilà, il faut prendre l'air. Chose que je fais difficilement ici. Parce qu'on peut facilement passer la journée dans la chambre à travailler. Ce genre de choses, c'est tout à fait normal ici. C'est un concept. Donc en fait, le Starbucks, il fermait à 17h le deuxième aussi. Enfin, le premier fermait à 16h. Et du coup, je pensais que l'autre ouvrait à 18h. Parce que le reste de la semaine, il ouvre de 18h à 2h du matin. Sauf qu'on est vendredi et du coup, tous les horaires changent. Et du coup, c'était marqué 6h, mais 6h du matin jusqu'à 5h, donc 17h. Donc je n'ai pas eu de Starbucks. Et en plus de ça, j'ai attendu pendant des heures alors qu'il était fermé. Enfin, il était ouvert. Donc j'aurais pu y aller. Mais quand je suis allée, c'était fermé. Bref, un cloune vraiment. We're making Korean tendy from Sweet Squid Game. Is there a real name? Korean tendy? Du coup de dalgona. Dalgona. J'aimerais revenir sur ce qui s'est passé hier soir. Du coup, comme vous l'avez vu, je n'étais pas trop bien. Par exemple, dans la journée d'hier, je me suis baladée dans la main. Et puis à la fin de journée, j'ai mangé du coup avec un groupe d'amis, ceux avec qui j'étais partie à la plage. Et du coup, après, on a essayé de faire les gâteaux, vous savez, dans Sweet Game. Et du coup, on est dans l'appartement d'un d'entre eux. et il y avait des bières alcoolisées. Et à un moment, les RA, c'est comme ça qu'on les appelle, ils frappent à la porte. Et du coup, ils voient qu'il y a de l'alcool dans l'appartement. Et en soi, ce n'est pas grave. C'est juste qu'ici, le problème, il y avait des invités mineurs. Du coup, on était deux mineurs. Un qui vivait dans l'appartement et moi. Et genre, du coup, c'était moi le problème. Enfin, c'était moi le problème. On est tous les deux mineurs. Et du coup, bref, ça posait problème. Dans le sens où, en gros, il ne faut pas boire devant des mineurs. Bref, un problème. Un problème d'âge, un problème d'invité, de pas invité, tout ça. Et bref, du coup, ils nous ont pris notre carte étudiante. Enfin, notre nom, notre numéro étudiant, tout ça. Et on a dû vider les bières dans le robinet. Et puis, apparemment, on va être contacté pour avoir une réunion. Mais ça me frustre tellement parce que déjà, de une, je comptais partir. Parce qu'il était près de minuit. Moi, je m'étais dit jusqu'à minuit. Et de deux, je n'ai rien bu. Enfin, les personnes mineures, on était deux. On n'a rien bu, du tout. Donc, c'était un peu frustrant. Beaucoup, même. Donc, bon, ben, voilà. Mais c'est toujours embêtant, quoi. Parce que, ben, techniquement, on n'a rien fait. C'est juste le fait que les personnes majeures boivent devant des personnes mineures. Et c'est un peu énervant parce que, ben, on n'a pas bu. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sors de la douche Nous sommes lundi 18 octobre Il est 20h30 C'est toujours compliqué moralement J'ai passé un bon week-end J'ai été au bowling J'ai enregistré mon podcast J'ai été manger avec des amis Donc c'était cool Mais le moral n'est pas là Et c'est ultra bizarre Parce que je fais quand même des trucs sympathiques Mais le moral n'est pas là Ça commence un peu à faire long Au niveau des cours Du coup ça n'a pas arrêté Depuis le 23 août Il me semble Donc ça commence à faire long Je suis en plein dans les examens Donc ça n'aide pas C'est compliqué Ça est compliqué Il y a des périodes comme ça Et du coup évidemment Je pleure On ne va pas mentir Je pleure parce que Ça va faire deux mois que je suis là Ça va faire deux mois que tous les étudiants sont sur le campus Du coup il y en a quelques-uns Beaucoup Qui commencent à rentrer Le week-end par exemple Pour revoir leur famille Ce genre de choses Et Ben Moi je ne peux pas Et du coup ça me frustre énormément Mais bon Voilà C'est la vie C'est aussi ce que j'ai accepté en venant ici Donc voilà Mais je vous avoue que ça commence un peu à faire long J'ai fait plus de la moitié Mais Ben En fait J'accepte juste Le fait d'être seule Ce genre de trucs Parce que moi je pensais que J'avais cette fameuse phrase C'est parce que c'est le début Je ne connais pas grand mon nom Sauf qu'on est à plus de la moitié Du coup je ne peux plus me dire ça Au bout d'un moment Et c'est comme ça que je vais passer les dernières semaines ici Il me semble qu'il m'en reste 7 ou 8 Donc voilà C'est un train à prendre J'essaye de ne pas envier ce que je n'ai pas Et de profiter de l'endroit où je suis maintenant Sans pour autant me dire Oh là là ça va me manquer quand je rentrerai en France Parce que même si ça va être le cas J'essaye de me dire que quand je rentrerai en France Je serai forcément contente de retrouver mes proches Bref Il y a plein de trucs comme ça Donc Des points positifs et négatifs A être ici Et pareil pour la France Donc voilà Ce que je vais faire c'est que je suis extrêmement fatiguée Une fatigue mentale Donc la fatigue physique est aussi là Donc écoutez ce soir on va se coucher tôt On va se coucher tôt Parce que c'est fini Les soirées au ping-pong Où je me couche à 4-5h du matin Et après il faut se lever à 10h À un moment j'ai une petite dette de sommeil à récupérer J'apprécie également que J'ai quand même certaines relations ici qui me font tenir Heureusement Par exemple on a un groupe Enfin ils sont 3 coréens Et il y a un autre français également Donc 3 coréens et 2 français avec moi Donc voilà on planifie des petits trucs pour le week-end et tout Donc j'ai des amis Mais c'est pas pour le temps que je ne me sens pas seule Quand... comment dire Par rapport à l'absence de mes proches Tout ça Enfin tout Voilà l'absence des proches Les devoirs Les examens Ça peut être... Ça peut faire beaucoup Parce que j'ai pas l'habitude C'est quand même un changement radical de vie Donc voilà Même si je côtoie des personnes Quasiment au quotidien C'est compliqué Voilà J'ai une classe qui s'appelle public speaking Et du coup je dois faire des speeches Et voilà ce que je suis obligée de faire Du coup il faut avoir un fond assez neutre Mais voilà l'état Voilà Pour un discours C'est trop pour un discours C'est un peu incroyable Il est 8h moins 10 Personne n'est debout Vraiment Et c'est ça que j'aime bien Quand je me lève tout Je suis éclatée Mais personne n'est debout Le monde est à moi C'est faux Mais j'ai faim Sous-titrage ST' 501 Ah ça va pas J'ai envie de rentrer J'ai vraiment envie de rentrer Je vais pas le faire parce que On est à la moitié du semestre Enfin un peu plus Et qu'il me reste même pas deux mois Je sais même pas si vous me comprenez Quand je parle Mais bref J'ai vraiment envie de rentrer Et le pire c'est quand Quand ce genre de truc Arrive à cette heure là Il est 22h18 Au fond c'est les 4h18 du matin Donc il y a personne A qui je peux parler Que je peux contacter Je vais te dire C'est pas une urgence absolue Mais ce genre de truc Ça arrive de plus en plus souvent Parce que j'en ai marre Je pense que Le manque de mes proches C'est vraiment le pire Parce que je sais pas gérer ça Et parce que En plus de la distance Il y a le changement horaire Donc là je peux en parler à personne Et je me sens pas assez proche De quelqu'un ici pour en parler Donc bref Voilà on va pleurer en beaucoup On va aller dormir Et puis demain est un jour nouveau Ah si il fallait que je parle de quelque chose Parce que Sur Instagram Je suis une fille Qui est en échange aussi A Boston Et Et C'est pas du tout de sa faute C'est le réseau Instagram en lui même Et du coup elle partage Plein de choses qu'elle fait et tout Et elle a l'air de s'amuser Et tant mieux pour elle Et tous les étudiants d'échange Qui ont fait leur retour d'expérience Ou que je vois sur Instagram Ont l'air de kiffer Et du coup Moi je kiffe pas trop Ça se voit Donc là vous voyez sur le moment présent Mais c'est vrai que Enfin j'ai des moments Où j'apprécie Où je me dis ça valait le coup Mais ils sont beaucoup moins nombreux Que les moments où je me dis Que j'aimerais bien rentrer Donc Je me demande aussi Pourquoi Ça va pas Enfin pourquoi Moi j'arrive pas à profiter D'une telle expérience Alors que tout le monde Littéralement tout le monde Genre Vit sa meilleure vie En études En étudiants d'échange Bref Vous avez capté Et Et je sais qu'on m'a cru les bons côtés Sur Instagram Tout ça Et c'est pour ça aussi que j'ai fait Et j'ai commencé ce Vlog de voyage là Parce que J'avais pas envie de montrer Que les bons côtés Les palmiers Le soleil Parce que c'est pas la vérité Et parce que je sais que Tous les étudiants d'échange Passent par ces moments là Où ils ont juste envie de rentrer Ils ont envie d'abandonner Ils ont envie de Mais je sais pas Comme j'en vois pas beaucoup J'ai l'impression que J'en ai beaucoup plus que Les autres Alors que j'en sais rien Finalement je sais pas D'éléments de comparaison Parce que Personne va s'afficher En train de pleurer Sur Instagram Même moi Autant je peux écrire Mais J'ai ma tête Comme ça En train de pleurer Bon Voilà Bref Donc bon Là c'était juste Une pensée que j'ai eue C'est une pensée que j'ai eue C'est une pensée que j'ai eue C'est une pensée que j'ai eue